La loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 prévoit la constitution de groupements hospitaliers de territoire, GHT. Ces groupements succèdent aux communautés hospitalières de territoire et ont pour vocation de surer une complémentarité entre les activités des hôpitaux publics et de garantir une offre de proximité. Au terme de la loi, la constitution de ces groupements est décidée par l'Agence régionale de santé. Dans le département de la Manche, l'ARS a fait part de son projet de constituer un seul et unique GHT regroupant l'ensemble des hôpitaux publics, à l'exception de Mortin, qui seraient rattachés au département de l'Ordre. Ce projet de GHT, unique pour le département de la Manche, avec pour hôpital support celui de Cherbourg, ferait planer de lourdes menaces sur le développement ou même sur le maintien d'une offre hospitalière de proximité dans le Sud-Manche. Considérant les coopérations inter-hospitalières existant déjà dans le Sud-Manche, considérant la nécessité de maintenir une offre de soins hospitaliers de proximité sur le territoire, la communauté de communes à Branche-Mont-Saint-Michel demande à l'Agence régionale de santé la création de trois GHT dans le département, dont un dans le Sud-Manche. Ce groupement Sud-Manche doit regrouper l'ensemble des hôpitaux publics du territoire, centres hospitaliers d'Abranche-Grand-Ville, hôpital de Saint-Hilaire, hôpital de Ville-de-les-Pointes, hôpital de Saint-James, hôpital de Fontorçon et hôpital de Mortin. Merci. Le texte de la motion aurait pu être infiniment plus long, mais ce n'est pas nécessaire. L'essentiel, je crois, est ici. Vous connaissez un certain nombre de communes qui ont déjà délibéré. J'avais adressé un courrier à toutes les communes de la circonscription pour les inviter à délibérer sur ce problème de GHT. Les choses ont bien avancé, mais la décision n'est pas encore effectivement arrêtée. Donc il me semble important que la commune à Branche-Mont-Saint-Michel mêle sa voix à celle qui est unanime, je crois, vraiment dans notre région et dans le Sud-Banche, qu'il y ait trois GHT, et pas un seul, et qu'on mette en place, on continue à mettre en place, puisqu'il y en a déjà, des complémentarités hôpitalières, différents établissements publics, dans la liste que vous avez donné. Voilà, je ne l'en ai pas plus, ça, c'est pas possible. Vous avez vu des uns pour des autres. Déjà, je donne la parole à qui la demande, M. Gérard et M. Dechanceur. M. Nicolas. Pour ce qui concerne ma commune, ça peut prier. Nous avions effectivement délibéré sur ce point-là, sur les GHT. Nous avons également insisté sur un service, le maintien à un service de proximité qui est le service. Là, je crois qu'il y a une coordination pour 5 ans, mais c'est une coordination temporaire. Donc j'aurais souhaité que le maintien à un service de proximité qui est le service soit inscrit dans cette délibération. M. Dechanceur. Je suis tout d'accord pour la motion. Je reviens sur un point que j'ai déjà évoqué. C'est la présence de la permanence de soins médicaux au niveau des médecins libéraux, au niveau de la polyclinique. Je pense qu'à terme, ça pourrait faire de doper le service d'urgence de la polyclinique et de dédavantager l'hôpital d'Aranche. Je souhaiterais qu'on puisse intervenir au niveau de l'hôpital d'Aranche pour que ces médecins libéraux fassent leur permanence le samedi, le dimanche et les jours fériés à l'hôpital, à proximité pour redoper. Il ne faut pas un jour de se dire qu'il n'y a pas d'urgence à l'hôpital, donc les urgences c'est que tu rentres à l'hôpital. Pour rassurer M. Dechanceur, je voudrais une réponse que je peux en apporter une rapidement. Au contraire, je crois que la logique, et c'est l'esprit même de la loi, c'est de créer de vraies articulations, de vrais partenariats entre le secteur privé et le secteur public. Je pense que la période qui est connue, qui est derrière nous, heureusement, ou pour laquelle on voyait un affrontement systématique entre les partisans du privé et les partisans du public est derrière nous. Aujourd'hui, l'offre de santé, quelquefois privée ou publique, va dans le même place. Et il était temps de le faire. Alors en effet, on pourrait, on aurait pu imaginer que les urgences soient le week-end pour vous évoquer sur le site hospitalier public. Là, il est de la clinique, c'est comme ça. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'une mutualisation qui est laissée à la loi, qui est laissée par la loi. Pour revenir juste sur la notion, bien évidemment, c'est plus important que nous puissions la signer. Comme l'a dit le président Ben, c'est plus l'ensemble des élus de la Manche mobilisés. Et c'est quelque chose de formidable puisque nous sommes, pour une fois, en avance par rapport à nos collègues du reste du territoire de la Grande-Normandie, puisque l'ARS aujourd'hui gère la question de la santé à l'échelle de la Grande-Normandie. Et lors d'une réunion qui a eu lieu il y a quelques temps à un camp la mer, on fait l'annomération de camp, nous avons pu découvrir que des territoires comme le secteur de Lisieux, l'Orne ou d'autres régions du Calvado, c'était bien moins avancé que nous, dans le sens où il subissait encore les décisions totalement arbitrables à l'ARS. Alors que le fait d'avoir organisé une riposte à l'échelle de l'ensemble du département nous a permis d'obtenir ce que le bon sens réclamait, à savoir des groupements hospitaliers en phase avec les bassins de population au centre nord et sur l'autre. Voilà. Si, on n'a pas encore tout à fait obtenu, mais je vais vous donner un problème, j'en sais pas, parce que c'est au 1er juillet que l'ARS doit prendre sa décision, donc c'est vrai qu'on est en bonne voie. Deux réponses vraiment très courtes, sur l'utilisation entre la coopération entre le privé et le public, ce qu'on peut simplement regretter, c'est que dans la santé, les GHT ne soient pas, les groupements hospitaliers et les territoires ne soient pas ouverts aux établissements privés. Ce nous aura peut-être permis de régler, a priori, certaines difficultés. J'ai acheté son réservé aux établissements publics et puis Nicolas indiquait qu'on était en avance. Oui, mais c'est pas la première fois, parce que très franchement sur la coopération inter-hospitalière, ça fait 10 ans pour la pratique, avec un schéma qui consiste à ce qu'il y ait une direction commune entre Saint-Gilbert de l'Arcouette à côté, avant je suis rendu d'un côté, et Saint-Gilbert de l'Arcouette de l'autre, mais également l'hôpital de Mortin. C'est une aberration que l'hôpital de Mortin, qui est une direction commune avec l'hôpital d'Arcouette-en-Ville, puisse être rattaché à un autre GHT. Ça me défiait l'entendement. On est en avance, oui, mais je l'indique, c'est pas la première fois qu'on est en avance en matière de coopération inter-hospitalière. Monsieur Dechancey. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On est fortement, puisque je suis pharmacien, que les sains libéraux vont voir préférentiellement plutôt à l'hôpitalie, qui a 8 à 8. C'est ça, mon souci est là. On a bien compris, hein. Autant, moi, je vous proposerais bien un acte d'acclure dans notre projet de l'opération, la remarque faite par M. Gérard, l'intervention du week-end, on est d'accord, on rajoutera quelque chose sur notre banque de maintien des services d'urgence, même si c'est compris dedans. Si on a un GHT et une manche, on est... On est garantie, mais on peut l'indiquer, on peut l'indiquer tout-même. Est-ce qu'il y a d'autres... Par contre, on rajouterait une formule sur les services d'urgence, si c'est l'apport. Oui, juste, du côté d'intervention, je regrette que la presse ait posé un peu à être dans l'erreur en affirmant que, le lendemain 17 mars, les élus n'avaient aucune gaine causée. Ça a été marqué. Ce qui fait que nous, on n'a pas délibéré sur ce dossier, mais si c'est avant 1er du pied, nous le libérons dans ce sens-là. Mais on va l'articleer un petit peu. Parfois, il y a des informations qui sont un peu actives. J'en ai bloqué une au début de la réunion, je n'y reviens pas. J'ai appelé M. Bachelier. Non, non, non. On va tous partir de suite. Donc, là, vu que M. le Président, la date, il va l'arrêter de tri par les restes concernant les périmètres de GHT, c'est le 1er juillet, mais déjà à plusieurs occasions, l'ARS, que ce soit par la voie du directeur de cette propriété d'avance du Grand-Ville à l'occasion du dernier conseil de surveillance, a confirmé qu'il y aurait bien le 3GHT dans l'avance. Enfin, effectivement, ce n'est pas encore écrit. Pourtant, de l'arrêter, on voit mal aujourd'hui comment l'ARS aurait fait un machinariat concernant le 3GHT. Très bien. Je mets au voie qui est pour, contre aucun abstention, aucune. Je profite de ce dossier-là pour vous indiquer, on n'a pas de débat, mais pour vous indiquer qu'on accélère, avec les lépinets, le dossier des deux vénements de santé, le Dusset et le Sartilly, qui vont faire l'objet de construction, ou d'intervention matérielle, et pas génétique, dans les semaines qui viennent. Enfin, mais ça va être vraiment très très court, c'est le monde rendu des actes pris dans le cadre de la délégation. Il n'y en a que deux. On y dure une sonorisation au centre Aquabay. C'est un marché qui est passé à l'immédiatrice. C'est une quantité. Pour un montant de 24 900 euros, et en l'utilise au second lieu, une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation des marchés relatifs aux déchets avec la société Hortémis, pour un coût de 7 800 euros. On en a parlé tout à l'heure. Voilà. Merci. L'ordre du jour est épuisé. La séance est levée. Merci.